Je vais sur Oya. On y go. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 plus avec jack qui m'a proposé un plan cul donc c'est vous dire un petit peu l'ambiance qu'il y a dans ce vaisseau que j'ai refusé puisque elle ne m'intéresse pas trop et puis ben voilà quoi j'essaye plus d'être un ami avec elle ou d'autres choses parce que sachez-le si jamais on accepte en fait elle reste comme elle est depuis le début du jeu c'est à dire un petit peu une chieuse j'ai plein d'argent je vais le perdre très vite je n'ai plus de sonde c'est pour ça que j'ai arrêté de récolter des trucs et donc la mission de jacob est sûr oh et ça c'est une mission secondaire la citadelle est là il y a plein de trucs à faire ou méga explorer le site du creche du romandie aider jacob recrutez tali mais plus tard après la mission de jacob donc voilà donc bon l'épisode sur horizon je le résume dans l'épisode précédent donc allez voir j'ai détecté une anomalie nous met en hommage à une scientifique asari ils ont des noms ça pas les asari qu'on est dans l'épisode où j'ai beaucoup j'ai très peu de pratines pour les projets de recherche ouais je pense qu'après cet épisode et bien je veux je récolterai encore quelques ressources histoire d'avoir un peu plus de platine parce que j'en ai très très peu et que ben ça pleut la dèche allez hop alors forcément je prends de jacob avec alors c'est dans cette mission je vais avoir besoin de garus allez mon petit garus allez garus on y va à l'ancienne alors j'ai des points à mettre deux points je pourrais les mettre en télékinésie ça pourrait être sympa mais je vais plutôt les économiser pour les mettre en charge je pense surtout que j'ai bientôt le niveau suivant très bientôt ouais je vais sûrement les mettre en charge donc on va les garder c'est quoi trois points pour ah j'aimerais bien les mettre en surcharge tant pis rebelle tu rien tu prends plus de dégâts mais regardez-moi ce visage sérieux on peut pas le tourner regardez-moi cette partie du visage c'est tellement triste huit points et ben je t'ai pas souvent utilisé toi et ben tiens améliore moi la télékinésie au max alors télékinésie majeure capacité d'évitation de manière aux ennemis plus longtemps donc là ça dure plus longtemps et là ça affecte tous les ennemis alentours ouais c'est bien d'avoir un truc avec une grosse air d'effet munitions incendiaires bof ouais de toute façon j'ai pas trop de choix voilà au niveau des armes je vérifie c'est juste que tout est bon tout est bon pour moi garus tout est bon jacob toi aussi tu utilises un pompe je crois ouais j'aime pas trop l'idée tu vas plutôt utiliser un flingue toi pendant la mission allez bon une jolie petite planète limite paradisiaque et des oiseaux la musique pour sa première mission de loyauté qu'on fait en général je dois dire que la première fois que j'ai fait j'ai pas bien compris le principe en fait c'est c'est pas vraiment une mission secondaire parce qu'elle est elle n'est pas elle a une importance mais c'est pas non plus une mission qui s'aventisse ça d'accord donc il y a plus personne de vivant dans ce vaisseau donc déjà mettons nos munitions incendiaires non toi déjà tu prends ton flingue bien sûr et tu mets des munitions incendiaires et garus tu prends ton snipe putain changer de calibre t'es là pour me couvrir mec allez on avance le voilà est quasiment intact en plus après dix ans c'est possible qu'ils aient survécu au crash ça fait des années il y a un truc là ah c'est une idée d'accord ok on dirait qu'ils l'ont démantelé après le crash la priorité ça devait être de monter une balise il y a des pièces ici que je peux recycler et là un journal d'officier partiel il y a un truc pas très clair qui s'est passé ces dix dernières années je crois dis donc la mousse s'est bien développée là-dedans journal du docteur comment ça peut-elle déjà c'est ce qu'il ya des pertes de mémoire ici j'ai l'impression qu'il ya des pertes de mémoire ici j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il ya des pertes de mémoire ici dis donc c'est même de me dénoncer si je n'en ai plus de moi que vous voyez des messages il y a une telle innocence dans son regard l'on peut tuer ça va être plus simple maintenant et puis où est le mal on est tous coincés là de doute il y avait quelques pervers sur ce vaisseau bonjour pda je sais qu'après un crash on ne peut pas trop compter sur un cas du protocole mais on ne prend pas sur un vaisseau militaire et ça sert à rien d'en référer à ses supérieurs le capitaine flurchal a pressé l'équipage son suppléant n'intime pas le même respect mais j'espère qu'on perd qu'il aura la carrure d'un vrai litre apparemment le capitaine est mort le capitaine est mort et c'est son suppléant qui a pris le la suite des opérations d'accord et apparemment il y a des problèmes de perte de mémoire mystère mystère que se passe-t-il ici je ne voulais pas appeler sur cette touche en fait la touche pour sprinter et les pouvoirs ont été inversés entre mass-effects 1 et 2 alerte toxicologique, danger de dégénérescence neuronale rapide incompatibilité chimique entre la flore locale et la physiologie humaine d'accord ceci explique cela balise réactivée temps de veille 8 ans 237 jours 7 heures quoi ? visiblement la balise est là depuis un bon bout de temps pourquoi attendre des années avant d'émettre ? veille du protocole balise 8 ans 237 jours 7 heures j'ai compris veille archivée sous archives supprimées par le capitaine suppléant Ronald Taylor ah c'est lui le suppléant c'est le père de Jacob mon père était premier officier ouais mais le capitaine est mort Ronald Taylor a été promu en vertu des protocoles de commandement d'urgence autre problème recensé faille de sécurité lors de la décélération nourriture locale et dégénérescence neuronale protocole d'activation de la balise d'accord donc faille de décélération ça veut simplement dire qu'ils sont écrasés donc ils ne sont pas posés là comme des fleurs protocole de commandement il va juste me dire en fait que le capitaine il y a le capitaine du vaisseau et le capitaine est mort donc c'est son suppléant qui a pris le commandement et c'est Jacob enfin le père de Jacob par contre j'aimerais bien en savoir plus sur la dégénérescence la nourriture locale altère les fonctions cognitives concrètement ça donne quoi ? la dégénérescence des fonctions mentales causées par un déséquilibre chimique se manifeste dans les 7 jours suivant l'ingestion de la flore locale indépendamment de toute décontamination ou préparation l'impact sur les fonctions cognitives évoluées et sur la mémoire à long terme est cumulatif mais sensible dès un mois standard nous ne savons pas si la dégénérescence est réversible collecte de données inachevées D'accord donc les survivants ont bouffé de la bouffe d'ici sauf que bon forcément c'est une bouffe à laquelle ils sont pas très habitués niveau chimique ça leur a niqué le cerveau pourquoi la balise n'a pas été activée jusque là ? cette balise d'urgence est devenue fonctionnelle après 358 jours et 12 heures suite à la descente suborbital non planifiée du Hugo Gernsback activation déclenchée à distance après 8 ans, 237 jours, 7 heures sur l'ordre du capitaine suppléant Ronald Taylor veille du protocole balise archivé sous archive supprimé d'accord donc la balise a été mise en veille et elle a été redéclenchée tout récemment par le père de Tyler donc le père de Tyler est vivant allez on continue mon père avait une balise opérationnelle mais il a mis pas loin 9 ans avant d'envoyer un signal peut-être qu'il souffre de cette dégénérescence neuronale peut-être depuis le temps c'est forcé sûrement sûrement ouh il y a des caisses là ça sent l'abri oh vous êtes venu ? du ciel ? le chef avait dit qu'on viendrait il aura fallu du temps mais son pouvoir est réel wow toi t'as bouffé il y en a qui ont perdu la foi les chasseurs ils ont du vous voir venir ils ne vous laisseront pas l'aider d'accord toi t'as bouffé de la bouffe d'ici parce que tu parles comme un moyen âgeux qu'est-ce que vous racontez ? vous êtes en plein délire je ne sais plus comment dire c'est notre chef nous sommes avec lui pour pouvoir rentrer chez nous mais il y en a qui ne veulent pas ils ont été rejetés d'accord je vais t'aider ne me tire pas dessus qui sont les chasseurs ? où sont-ils ? il les a exilés depuis il chasse ses machines et ce qui l'aide il ne croit pas au secours oh fuck attention attention oh il y a eu une action conciliante vous l'avez vu mais les chasseurs j'ai invité de tuer le chef tuer les les agents du menteur il ne s'échappera pas loin devant d'accord oui donc vous avez vu qu'il y avait une action conciliante mais euh bon heureusement je la connais d'accord je ne rentre pas beaucoup je suis pour un changement d'armes euh hop on va mettre des munitions incendiaires pas d'accord ça va c'est défaible mais donc sors de ta couverture toi merci bon je vais essayer d'utiliser la raccourci hein vu que je sais que ça vous fait un petit peu chier quand j'arrête je suis pas attendez non là j'ai oublié de l'arrêter parce que c'est bon il a bien on entend mal la musique hein dégénérescence neuronale ? non ils étaient foiliés mon père n'aurait pas laissé passer ça il y a comme qui dirait une énorme couille dans le potage en effet la musique me commando oui j'ai des points à mettre je sais oh tu m'énerves euh le niveau de la musique donc c'était assez faible voilà les musiques de combat sont bien et puis les fers sont les planètes ça va madame ? vous les avez tué mais chaque jour d'autres arrivent ils veulent se battre nous on veut juste rentrer d'accord on a perdu l'esprit il faut qu'on trouve quelqu'un d'un peu plus cohérent ouais ouais n'empêche il m'a bien aidé et je lui ai sauvé la vie c'est toujours bien de sauver la vie des gens je me suis dit pas de plus désolé mais bon on était pas en plein combat alors ça il y a des mécas maintenant ici il y a des mécas maintenant ici non mais attendez non mais attendez non mais attendez non mais attendez c'est moi ou il y a pas un seul mec ils appartiennent au même groupe que celui qui nous a attaqué mais celles là sont dociles il y a que des femmes il y a aucun homme ici peut-être que les sexes sont affectés différemment et c'est ce qui ferait que seuls les hommes deviennent violents c'est possible mais la femme sur la plage a dit que les exilés étaient revenus en tant que chasseurs pour l'instant peu importe il doit bien y avoir quelqu'un qui peut nous dire ce que mon père a à avoir là dedans vous avez son visage il a promis d'appeler le ciel mais il n'en voit rien il nous a forcé à manger à pourrir vous avez le visage du mal grosse ambiance pas très flatteur ni pour le fils ni pour le père jacob pourquoi mon père forcerait son équipage à manger quelque chose de toxique je sais pas ce qui se passe mais il faut y mettre un terme regardez un peu ces réserves gâtées ça fait je sais pas combien de temps qu'ils se nourrissent uniquement de cette bouffe locale toxique pourquoi ton père veut leur faire bouffer de la merde il a un visage cruel cruel visage je ne veux pas vous parler je ne veux pas être puni d'accord c'est pas grave je ne t'en veux pas ça va ? il nous garde en vie il nous protège qu'est-ce que c'est que ce truc sérieusement ? une éolienne ? non quelqu'un a dû les pousser à bout pour en arriver là ça frôle là la vénération dis donc j'ai l'impression que ton père il a fait quelques conneries en disant ici tiens le pied est attaché d'accord d'accord donc apparemment les survivants sont devenus un petit peu folle dingue ils vénèrent un petit peu le père de Jacob mais les chasseurs qui sont des exilés apparemment euh... wow ! des méca des méca ouais mais c'est le moment d'utiliser le pouvoir de Garus voilà très pratique contre tout ce qui est synthétique ces méca ont permission d'ouvrir le feu ce n'est pas comme ça qu'il va imposer la discipline à long terme il ne devait pas être très populaire mais c'était peut-être une mesure de défense ouais une mesure de défense qui attaque les femmes c'est logique sachant que les femmes le vénèrent très bien ton père a fait une grosse connerie je crois de Jacob je peux tout arrêter vous avez son visage mais vous combattez ces machines lol vous pouvez peut-être arrêter tout ça j'ai oublié comment lire mais c'est comme ça que tout a commencé ces promesses ces actes le ciel nous appelle il faut appeler le ciel d'accord bon Jacob qu'est-ce qui a marqué ? c'est un registre de l'équipage certains trouvaient que la réparation de la balise prenait trop de temps il craignait d'être à court de réserve et de succomber à la dégénérescence mon père a réservé les rations pour lui-même et les autres officiers pour qu'il ne soit pas affecté oh le salaud le reste de l'équipage a été obligé de manger la nourriture toxique en espérant recevoir plus tard un traitement le reste c'est un état des pertes cette décision a provoqué une mutinerie mon père et les officiers ont ouvert le feu avec les mécas d'accord bon donc il a un petit peu il a un peu craqué son slip ouais ton père il n'avait pas la trempe d'un officier et ça l'obsédait le seul moyen qu'il avait de se faire respecter c'était par la force eh ouais contrairement à moi ça ne s'est pas arrêté là il y a eu de plus en plus d'incidents de plus en plus de répression ils étaient traités comme du bétail ou des jouets un an plus tard tous les hommes sont exilés ou morts ils ont séparé les femmes ils les ont répartis entre les officiers comme des animaux très sympathique et en gros c'était le harem de ton père là les officiers font partie des victimes eux aussi mon père a pris le contrôle et tout a continué oh il a fait un petit peu le bâtard ton père dis donc on n'a pas vu les autres officiers il les a tués après le crash il en restait cinq médecins ingénieurs officiers de pont le panel idéal pour réparer la balise et maintenir l'équipage en bonne santé tous ont été tués la même semaine environ un mois après la réparation de la balise d'accord ok ton père est un petit peu un dictateur vous avez une explication à la séparation des hommes et des femmes ? ou c'est aussi immonde que je pense ? je pense que c'est aussi immonde que je pense non ça devient illisible peut-être que les hommes ont manifesté des signes de violence dès le début mais enjusé par cet endroit les chasseurs ont dû arriver récemment non Shepard je ne vois pas la moindre justification à ces actes d'accord c'est bien Jacob vous trouvez quelque chose sur un éventuel traitement contre la nourriture toxique ? rien mais sa décision paraît justifiée si tout le monde est atteint qui va réparer la balise ? c'était une injustice nécessaire ce qui est mort c'est qu'ils ont réussi à la réparer pourtant le signal n'a été envoyé que récemment et je commence à comprendre pourquoi d'accord en gros ton père a pris le contrôle et maintenant que ça part en couille il a rallumé la balise d'accord ça va Jacob c'est pas trop la merde là d'apprendre que ton père était connu vous avez une explication ? c'est votre père vous croyez ? ça ne rime à rien la décision initiale passe encore mais le reste c'est clairement de l'abus de pouvoir je dois trouver cet homme d'accord il me fait penser à l'homme troupe ton père dis donc hein j'espère que tu vois un petit peu de quoi je passe mes cas inactifs programmés pour exploser oh du piratage toc toc bon on va aller retrouver ton père et puis on va lui dire qu'il faut peut-être arrêter de se prendre pour le dictateur et le dictateur 5 4 non c'est comme ça qu'on court regardez pousse toi oh bah il a niqué les boucliers de mes deux potes ici le capitaine Ronald Taylor vous arrivez pile mon équipage a bété les plombs et je viens à peine de m'échapper c'est bien lui il vient de s'échapper il couvre ses arrières ouais ouais je crois qu'il couvre ses arrières je me suis tombé de touche dis donc ton père il est pas un petit peu en train de... c'est bk ? surcharge je l'ai éliminé c'était joli j'ai automatisé mes défenses quand l'équipeur s'est retourné contre moi je l'avais besoin ouais tu veux pas plutôt essayer de me ralentir quoi ouah c'est victime ta gueule le robot yeah quand il pète ils font les dégâts hop allez aïe on m'a pété au nez voilà c'est ça la musique que j'aime mais c'est où les autres mecha là garus non pas celui-là parce qu'il a déjà pris beaucoup de vie du moins j'en vois ça ah c'était beau merde il y en a encore un allez utilise ton pouvoir cheaté je vais tout péter je crois j'ai compris ta gueule mais non le pistolet est lourd scanné ah des ennemis ah je me trouve de touche ils sont un peu lourds là-bas vous trouvez pas ? oh je peux utiliser ça comme raccourci trop bien regardez bon attendez le pouvoir du garus c'est pas rechargé je puis sur A cible engagée en gros A c'est pour lui dire de bouger un point mais si je lui dis sur un ennemi il l'attaque avec son pouvoir enfin un de ses pouvoirs son pouvoir le plus utile et jacob c'est pareil c'est trop bien ah il est trop bien se raccourci je crois qu'il y avait se raccourci que dans le aïe je crois qu'il y avait se raccourci que dans le 3 ça est lourd des gars très subtil surtout que j'ai des potes du disque il fallait que je les occupe mais ça commence à tourner au vinaigre heureusement que vous êtes là il a bien profité maintenant il veut filer à l'anglaise quelle fumier putain le mec en fait il essaie de ralentir les chasseurs il essaie surtout de me ralentir j'ai l'impression il profite un petit peu de la situation ouais et ben crame moi ça ah je me trouve de touche jacob ils ont eu jacob oh merde je suis passé à côté de celui qui m'intéressait combattre mes gardes il me fait des années pour les former ce monstre n'est pas mon père t'es pas un petit peu en train de me prendre pour un con là le père de jacob ouais ouais j'ai des gardes avec moi ils sont pas forcément très sympa mais essayez de comprendre j'essaye pas de vous ralentir putain un foutage de gueule ouais c'est où tes gardes putain j'ai des années pour les former c'est ce que tu vois faut que j'ai pas mes gars ils sont là tués attention bon attendez jacob tu veux pas me attire moi celui-là il vient par ici merci acquisition de la cible oh oh qu'est ce que tu veux je suis venu ça va faire tôt attention on le ronde oh jacob tu as vu comme le moins garus je t'en supplie j'ai plus de balle j'ai plus de gars et bien on est bien je vais me faire aïe il est un peu bloqué là j'ai l'impression wow ok il y a plus que moi là c'est marrant aïe attendez je mets la carte il reste le pied et lui ouais ouais j'aimerais bien qu'il m'explique pourquoi on se retrouve à se battre contre ses gardes et contre des mecha j'ai automatisé mes défenses mais arrête là tes défenses mec j'aime pas trop le mec qui dès qu'il a un petit peu de pouvoir se prend pour un dictateur surtout quand c'est pour sa propre cause c'est bon moi j'ai bien le droit de me prendre pour un dictateur c'est pour arrêter pour les récolteurs bien ah ronald tyler enfin on se rend compte disons que tu as un joli bureau ronald tu t'es fait plaise ces dernières années j'ai l'impression j'ai croisé ton harem tout à l'heure ça va ah vous voilà je savais qu'un vrai commando n'aurait aucun problème à se frayer un passage bien sûr j'espère que les mécanes vous ont pas trop retenu non non pas trop quand on sera de retour dans l'alliance bien sûr je vous trouverai une belle récompense oui sur quoi je dois avoir pas mal d'arrières et de soldes et votre équipage capitaine suppléant par exemple un désastre la nourriture toxique les a rendu sauvages ils m'ont hissé là comme si c'était une sorte de rituel il a fait que j'envoie le signal à leur insu un vrai calvaire ouais t'as pas envoyé le signal t'as rien trouvé de mieux vous laissez tous vos hommes tutoyer leurs supérieurs mais qui êtes vous au fait salut moi c'est Shepard voilà ton fils commandant Shepard du Normandie je crois que vous connaissez déjà monsieur Taylor Taylor ? Jacob ? non pas Jacob si si pourquoi pas moi ? tu penses que quelqu'un d'autre jugerait moins sévèrement ces 10 années de crime ? comprenez bien une chose ce n'est pas de ma faute le commandement ça vous change un homme je n'y étais pas préparé ouais t'as quand même joué avant de partir j'ai veillé à t'inculquer les leçons nécessaires j'espérais pouvoir m'en tenir à ça t'as peut-être été un bon père t'as été un mauvais commandant je sais me montrer raisonnable capitaine mais 10 ans que s'est-il passé ? bon sang pourquoi avoir fait ça à ton équipage ? oh ils se sont opposés au plan nous avons dû sévir pour maintenir l'ordre certes ensuite ça s'est calmé la dégénérescence est apparue et on les a accompagnés du mieux qu'on pouvait ouais au début et après certains avaient leur heureux reconnaissants même aux innocents les mains pleines comme on dit c'était facile d'asseoir mon autorité au début t'avais même cheveux qu'Houdina tu me fais un peu penser à lui j'aime pas Houdina j'aime pas Houdina après quelques mois le grade le protocole tout ça n'avait plus cours ils étaient comme des animaux qui défendent leur territoire si bien qu'il a fallu les soumettre par la force et rapidement je me suis fait à ma nouvelle vie c'est tout t'as joué aux dieux dans ton harem 10 ans à vivre dans un fantasme d'adolescent j'aurais du mal à dire quand tout a vraiment dérapé mais une fois la balise en état je me suis dit que ce serait mal avisé de révéler notre histoire oh mon pauvre et les autres officiers comment ça se fait qu'ils sont morts que sont devenus les autres officiers Anders a eu un cas de conscience trop tard pour faire machine arrière la discussion s'est envenimée et il y a eu un accident au final c'est moi qui commande l'unica j'ai été forcé de sévir pour me faire respecter mais une fois que tout est rentré dans l'ordre je suis resté bienveillant envers mon peuple envers ton peuple dans un sens j'avais gagné la paix ton équipage j'aurais pu dire aider l'équipage comme si c'était des jouets des objets il a raison bon comment t'as réussi à faire bouffer de la merde aux autres les réserves du vaisseau ne pouvaient pas durer indéfiniment même ça me fait chier vous deviez vous attendre à ce que ça arrive quand on est seul à manger les rations durent nettement plus longtemps puis il y a pire comme retraite que de mettre ses vêtements et ses soucis au rencard bien sûr c'était avant l'apparition des chasseurs avec ou sans mes facultés mentales je n'ai aucune envie d'étancher leur soif de sang c'est pas marrant tout tourne toujours autour de toi ouais dis donc les chasseurs qu'est-ce qui a causé l'agressivité des hommes toi peut-être cette planète a des cycles étranges j'ai vu des plantes que je n'avais encore jamais vues sans parler du temps peut-être que certains se sont un peu trop acclimatés tout n'est pas violent on est traité comme un animal on devient un animal étonnant non ? ah bon et ton fils alors comment ça se fait ? vous ne vous sentiez pas tenu de partir d'ici pour retrouver votre famille ? ouais ouais j'ai donné de bonnes bases à mon fils c'est vrai c'était un gamin futé mieux valait qu'il suive sa propre voie c'est vrai sur ce point de raison on a compris ça bien avant que je me lance dans les missions galactiques c'est vrai et quand les choses ont dégénéré je me suis dit que le mieux était de disparaître de la carte galactique jusqu'au moment où tu avais besoin d'être sauvé ça c'est un peu vrai t'es un bon père mais t'as été un petit peu un bâtard bon euh... est-ce que les dégâts sont réversibles ? je pense que les dégâts sont réversibles sur le cerveau je ne sais pas je ne sais plus ces types là on peut les aider Cerberus peut organiser un ramassage d'ici quelques jours tout au plus voilà on peut sauver l'équipage il ne vaut pas le carburant pour l'extraire ni l'air qu'il respire et heureusement pour lui il ne vaut pas non plus que j'appuie sur la gâchette non Jacob on ne tue pas les gens surtout c'est ton père je ne sais pas qui vous êtes mais vous n'êtes pas le père que j'ai connu oh ça c'est la phrase qui fait mal bon c'est vrai que c'est plus le père que t'as connu mais moi je suis d'avis de le foutre en tôle on va le remettre à l'alliance pour chaque année qu'il a passé ici il en passera 10 derrière les barreaux ça va faire beaucoup le temps n'y changera rien s'il a pu commettre ça c'est qu'il ne distingue plus le bien du mal sauf qu'on n'est pas là pour tuer les gens j'ai fait de mon mieux je t'aurais peut-être cru il y a 10 ans oui oui fais un pas de plus mec et je tabac mission terminée bon c'est un petit peu dommage que que Jacob en veuille autant à son père parce que son père a quand même été un bon père plutôt sympa enfin plutôt sympa plutôt vis-à-vis de Jacob il l'a bien éduqué mais c'était un petit peu un bâtard donc l'affaire est réglée et on va essayer de sauver son équipage qui est totalement falling et je vais arrêter l'épisode là et dans le prochain épisode on ira je ne sais pas encore je vais me décider bientôt mais on ira en tout l'alliance a envoyé des vaisseaux pour rapatrier le capitaine Taylor et son équipage commandant d'ici là on sera parti depuis belle durette cool qu'il ne voit même pas le bout de nos clignotants bien reçu ah et on se barre Jacob hein c'est quoi ça fait Jacob si j'avais divulgué l'emplacement du Gernsback la façon dont vous avez résolu la faire me décrocherait un franc sourire or je ne souris pas ben dis donc mec tu commences un tout petit peu je ne peux pas me taper sur le système vraiment parce que compte tenu du résultat j'aurais juré que vous trempiez là dedans vous ne savez que très peu de choses à mon sujet Shepard ne présumez pas comprendre mes intentions cherche pas à les comprendre au bout du compte Cerberus est dévoué à l'humanité j'attache de la valeur au mien admettons que ce soit pas vous alors qui ? moi oh putain mais pourquoi vous êtes tous des connards j'ai Cerberus à part de Jacob logique qui d'autre avait accès aux transmissions de Cerberus c'était à peine confidentiel obscure à tout casser à une époque vous vous étiez confié à moi en vous transmettant ces infos j'avais l'impression de tenir parole et je tiens toujours parole Miranda votre interprétation libérale des protocoles de sécurité fera l'objet d'un débriefing à huis clos Shepard oh elle ne t'a pas obéi ça te fait chier hein Miranda elle a essayé d'être sympa elle s'est un peu loupée je pense surprise vous vous doutiez pas que Miranda était derrière tout ça ? non elle a une bonne mémoire sélective mais bonne moi ça m'a été sorti d'esprit depuis longtemps tenir parole pourquoi d'ailleurs aucune idée et je tiens pas non plus à le savoir il lui faut quelqu'un de mieux que moi d'accord ce sera sûrement pas moi Miranda fait flipper quoi sinon ça va j'aime bien que mon équipage le capitaine Taylor peut aller moisir en prison c'est pas ça qui va me pourrir l'esprit en ce qui me concerne le père que je connaissais est mort depuis longtemps t'as fait ton deuil c'est bien en fait il a été assez bon père pour que même lui n'arrive pas à me faire douter de ce qu'il m'a appris bien joué allez le travail n'attend pas au boulot bien commandant shepard merci pour le coup de main pas de quoi pas de soucis jacob allez ce fut un plaisir et bien allez à la prochaine les amis pensez à vous abonner si vous découvrez mes vidéos pensez aussi à aller sur twitter peut-être en tout cas dans le prochain épisode on va rediscuter beaucoup moins que l'épisode précédent avec l'équipage j'ai sûrement de nouvelles missions en est à ce que j'ai des nouveaux pouvoirs on va voir ça tout de suite il me semble que oui un peu plus tard un peu plus tard c'est le long ce qui est le la c'est l'heure c'est l'un D'amélioration d'armure. Ouais. Ok. Bon, bah y'a pas grand chose. En tout cas, donc dans le prochain épisode, on discutera vite fait avec l'équipage et puis on repartira dans les missions de recrutement, je pense. Je ferai la mission de Miranda après. On va recruter quelqu'un. Je vais demander l'avis de Joker quand même sur le père de Jacob. Et on s'arrêtera sur cet avis qui, je l'imagine, sera très intéressant. Tout, on connaît très bien Joker. Euh, cette histoire sur le père de Jacob, c'est des conneries, non ? Non, est-ce que ça va ? J'imagine que tout est en ordre par ici. C'est plutôt tranquille, je... Hein ? Non, mais... Pas grave, je peux... Oh, très marrant, idéa. Vachement original. Arrête ça ! Vous avez tenu à avoir le contrôle manuel, monsieur Moreau. Elle faisait bouger son fauteuil ! Elle a fait une blague. J'imagine que tout est en ordre par ici. Pour l'instant, ça va. D'accord. Je me suis... Je sais. A bientôt, commandant. Pourquoi elle faisait bouger ton fauteuil ? D'accord. Belle ambiance. Bon, en tout cas, allez, comme je vous l'ai dit, à la prochaine. C'était Sianur, encore un plaisir. Et puis, je vous rappelle qu'on est toujours à deux vidéos par semaine pour l'instant. Donc, on se retrouve très très vite pour la suite du plétron. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada